Musique Balais diplomatique au palais présidentiel ce matin. Plusieurs nouveaux ambassadeurs ont remis au chef de l'Etat leurs lettres de tréance. Les détails dans un instant. Musique Il sera aussi question dans cette édition des restitutions des résolutions du forum national inclusif. Des leaders expliquent à la population les grandes résolutions prises lors du forum. Musique Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Le palais présidentiel a été ce matin le cadre d'une série de cérémonies de présentation de lettres de tréance des ambassadeurs accrédités au Tchad. Pour l'occasion, le chef de l'Etat, le président de la République Idriss Débitno est assisté de ses quelques proches collaborateurs dont le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le point avec Dibrim Noun Alwali. La valse diplomatique en cette matinée de jeudi a été ouverte par Madame Kouakoua-Célestine. Elle a remis ses lettres de créance au chef de l'Etat Idriss Débitno, l'accréditant comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Congo avec résidence en Diamena. Le bref entretien qui a suivi la cérémonie a permis à la diplomate congolaise d'exalter l'excellence des relations entre son pays et le Tchad, relations qu'elle entend œuvrer à leur renforcement. Le Tchad, la première des choses, c'est que c'est le pays de Toumaï, c'est notre ancêtre commun. Et en même temps, le Tchad et le Congo-Brazzaville, ce sont deux pays membres de la CEMAC. Donc, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel, accrédité au Tchad, je suis revenu ici pour continuer à renforcer les bonnes relations qui existent déjà entre le Congo-Brazzaville et la République du Tchad et entre les deux chefs d'État qui sont des frères. J'ai fait le tour de la capitale du Tchad, de N'Djamena. Je me rends compte que c'est un pays qui est vraiment en développement et tout cela grâce à Idriss Bedebi, ce dîne fils d'Afrique que nous admirons beaucoup au Congo-Brazzaville. C'est dans le même décor et suivant le même rituel que l'ambassadeur de l'Espagne au Tchad, avec résidence à Yaoundé, Georges de Oureta Per-Martin, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Celui qui était jusqu'à là conseiller culturel à la représentation diplomatique espagnole en Russie, aura à cœur d'insuffler une nouvelle dynamique à l'axe Madrid-Djamena. Je peux annoncer qu'il y aura une présence diplomatique qui va se augmenter dans le futur. On va envoyer des diplomates espagnols pour ici augmenter notre coopération. Une coopération qui se déroule par l'instant fondamentalement dans le champ de la gendarmerie, de la sécurité, mais qu'on voudrait être de certaines aides. Il y a des ONG espagnoles qui participent dans l'aide admirable que le Tchad prête aux réfugiés. Et pour la coopération, coopération au développement, pour que le Tchad soit vraiment le pays qui doit être un pays qui est essentiel, central pour l'Afrique, et que l'Espagne, qui est le pays le plus proche de l'Afrique, de l'Union Européenne. On peut voir l'Espagne depuis le Maroc, et le Maroc depuis l'Espagne, à simple vue, tous les jours. L'Espagne est très consciente de l'importance du Tchad et du poids central dans l'Afrique. Docteur Jean-Baptiste Abialimana est celui qui va représenter et défendre les intérêts rwandais au Tchad. Agé de 65 ans et établi à Brazzaville, il clame sa volonté à travailler avec les ministères concernés pour porter les relations tchado-rwandaises à leur plus haut niveau. C'est félicitant de la convergence de vues entre les deux chefs d'État, Idriss Déby Itnou et Paul Kagame, s'agissant de l'intégration africaine. Le président de la République, Idriss Déby Itnou, a aussi reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de Tunisie, Jalil Senoussi. La présentation de ces documents officiels lui a permis d'aborder avec le chef de l'État, Idriss Déby Itnou, les liens de coopération unissant les deux pays, soulignant au passage leur ancienneté et leur solidité. Idriss Déby Itnou compte surtout s'employer à diversifier les domaines de coopération qui sont déjà bons dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la santé. La coopération entre le Tchad et le Gabon est diversifiée et mutuellement bénéfique. Elle est appelée à se renforcer durant le séjour du nouvel ambassadeur. Paul-Patrick Bifo, précédemment ambassadeur du Gabon en Guinée-Catorial, a fait part au chef de l'État de son entière disponibilité à œuvrer pour intensifier et dynamiser les relations bilatérales. Il vous souviendra que le chef de l'État était ici pour une visite de travail et à cette occasion des questions à la fois de sécurité avaient été évoquées en rapport avec le prochain sommet des chefs d'État de la CEAC, en rapport avec les questions de paix et de tous ces foyers de tensions qui subsistent dans la sous-région. Donc voilà un peu les principaux points évoqués avec le chef de l'État. Les questions bilatérales ont certes dominé les entretiens avec le chef de l'État, mais tous les diplomates qui posent ainsi leur valise en Gamena ont salué le leadership du président Idriss Débitno qui a permis d'ériger le Tchad en acteur de premier plan dans la région. Restons toujours au palais présidentiel où six autres ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Tchad ont remis leurs lettres de créance au chef de l'État. Il s'agit des ambassadeurs de l'Inde, de la Grande-Bretagne, du Portugal, de l'Ouganda, de l'Éthiopie et de la Namibie. Ibrahim Adam Mahmat. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde au Tchad qui a ouvert le second balai diplomatique en franchissant le premier léperon du palais présidentiel. Nagabouchana Areti, qui réside à Abuja, représente également les intérêts de son pays au Bénin et au Cameroun. La soixantaine entamée, ces diplomates de carrière aura pour mission de resserrer davantage le lien de coopération entre N'Djamena et Naudelhi. Le président de la République, Idriss Débitno, l'a reçu pendant une trentaine de minutes au cours desquelles un large tour d'horizon des relations bilatérales entre le Tchad et le pays de Mahatmagandie a été fait. Les diplomates indiens déclarent qu'il œuvrera à renforcer les relations bilatérales entre son pays, le Tchad, dans tous les domaines, notamment dans ceux du pétrole, des mines, de l'agriculture, de la formation et de l'énergie avec la promesse de construire une usine de fabrication de panneaux solaires dont le montant est estimé à 23 millions d'euros. Nagabouchana Areti assure que le volume d'échanges commerciaux entre le Tchad et l'Inde sera également revu à la hausse. Dans la foulée, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal au Tchad, Dr. Antonio Pedro Rodriguez da Silva, qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Le nouvel ambassadeur du Portugal au Tchad réside à Abuja et a également, sous sa juridiction, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Niger et le Cameroun. Lisbonne l'a envoyé dans la capitale tchadienne pour raffermir le lien de coopération bilatérale et multilatérale dans divers domaines. Le Tchad et la Grande-Bretagne entretiennent également de relations, de coopérations anciennes. En présentant ses lettres de créance au chef de l'État, le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne au Tchad, Juan Laxton, a réaffirmé l'engagement de son pays à maintenir au summum cette coopération fructueuse avec le Tchad. Le diplomate britannique a une longue carrière diplomatique et a servi notamment en Somalie, au Pakistan, en Afghanistan et au Kenya. Il a pour résidence yaoundé, mais il coiffe aussi le Gabon et la Guinée hécatoriale. Celui qui représentera désormais les intérêts de l'Ouganda au Tchad se nomme James Kinobé et réside à Khartoum, au Soudan. Il est aussi le plénipotentiel de l'Ouganda auprès de l'Érythrée. C'est un homme rompu aux tâches diplomatiques que Kampala a envoyé en Jamena pour donner plus de relief et de dynamisme aux relations de coopération entre les deux pays. La soixantaine a révolué. Le nouvel ambassadeur de l'Ouganda au Tchad a occupé des postes similaires en République centrafricaine, en Angola, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et au Gabon. L'accent Jamena à Addis Abeba se porte à merveille. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de l'Éthiopie au Tchad et qui a pour résidence alger s'appelle Salamou Abebe. C'est pour donner un coup de fouet à la coopération entre les deux pays que les autorités éthiopiennes ont envoyé ses diplomates chevronnés auprès du Tchad. Actuellement en poste à Alger, il a déjà roulé sa bosse dans plusieurs chancelleries de son pays à l'étranger. Il aura la lourde mission d'explorer toutes les pistes devant définir et développer davantage les relations déjà excellentes entre les deux pays. C'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la Namibie au Tchad qui est le dernier à présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Windok a désigné Pengé Odiambi Tutis Shippo pour magnifier les relations de coopération bilatérale avec Jamena. Résident à Boudja au Nigeria, il a aussi sous sa juridiction le Cameroun. Ces différentes présentations de lettres de créance au président de la République Gris-de-Bitno sont les dividendes d'une diplomatie agissante et offensive, mais aussi du rôle des leaderships du chef de l'État à travers le monde. Au palais de la démocratie, les élus du peuple continuent à débattre sur le projet de la nouvelle loi fondamentale. Ceci dans le cadre des journées d'information organisées par le secrétariat général du gouvernement. Dobar Robert Les élus du peuple ont au cours de ces journées d'information mis en évidence les principales innovations de la nouvelle loi fondamentale. Et c'est grâce aux différents thèmes exposés par des experts. Il s'agit entre autres des rapports entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ils ont également débattu des aspects institutionnels. Les différentes interventions ont permis aux élus du peuple de mieux comprendre le fonctionnement du régime présidentiel intégral avec le renforcement de l'autorité de l'État. En dépit du fait que certains de nos collègues de l'opposition aient refusé de prendre part à nos travaux, ces journées d'information ont eu le mérite de permettre à tous les députés ici présents d'exprimer leurs différents points de vue, leurs observations, leurs critiques, leurs craintes, leurs préoccupations et leurs attentes sur certaines dispositions de cette loi constitutionnelle qui leur semble parfois poser des problèmes d'incompréhension et qui devraient être reformés. Ces journées d'information vont permettre aux élus du peuple de faire des amendements et des critiques à la commission spéciale en charge du projet de la constitution de la 4ème République. Pour ma part, je suis entièrement convaincu qu'avec les éclairages que nous avons reçus sur toutes les questions abordées, mesdames et messieurs les députés seront mieux outillés pour faire des amendements objectifs à la commission spéciale en charge de l'examen de ce projet de loi constitutionnelle et prendre une part active au débat en plénière pour assurer l'adoption de ce projet à une large majorité. Ce projet de loi, une fois adopté 8 jours après sa promulgation, le gouvernement de la 4ème République se mettra automatiquement en place. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ne met pas fin au mandat en cours du président de la République. Conformant aux dispositions transitoires et finales, les institutions qui ne seront pas encore mises en place continueront d'exercer leurs fonctions et attributions selon les lois en vigueur. Journée mondiale de l'eau. Une cérémonie commémorative s'est déroulée dans un hôtel de la capitale hier après-midi. Une journée qui est en principe commémorée tous les 22 mars. Au-delà de l'aspect commémoratif, la journée d'hier était aussi l'occasion pour le gouvernement et ses partenaires de faire le point sur la situation du Tchad en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Mohamed Souleymane. La célébration de la journée mondiale de l'eau par l'Organisation mondiale de secours islamique section du Tchad a permis de présenter le bilan de ses activités en faveur du monde rural. Quinze ouvrages d'addiction d'eau potable ont été réalisés dans les régions de Hagerlamis et de Charibagrimi. Le représentant des bénéficiaires, Hissène Mohamed Ichégir, a remercié les initiateurs de ce projet. Pour le directeur de l'Organisation de secours islamique du Sénégal et du Tchad, Mahamoud Umar Mohamed Fallata, ce bilan est plus que jamais positif. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche loue les efforts tangibles de l'Organisation de secours islamique. Où le secours a mis à la disposition des réfugiés et des déplacés de l'eau en quantité et en qualité et en collaboration avec le ministère en charge de l'eau. Grâce aux efforts des partenaires techniques et financiers, nous avons pu remonter la pente et aujourd'hui, au 31 décembre 2017, nous sommes arrivés à 61,78% des taux d'accès à l'eau potable. Avec l'appui des partenaires, le gouvernement a pu inverser la tendance du taux d'accès à l'eau. L'Organisation mondiale de secours islamique entend poursuivre son projet d'investissement, celui de fournir davantage de l'eau à la population. Les évêques du Tchad, au terme de la session ordinaire de la conférence épiscopale tenue du 12 au 19 avril, ont fait une déclaration. Ils se sont prononcés sur les conclusions du Forum national inclusif, la pratique de la DIA, les droits de l'homme et la préservation d'un climat propice au vivre ensemble. C'est le secrétaire général de la conférence épiscopale, Abbé Yves Alangomi, qui a lu la déclaration. Une délégation du parti Al-Nasr, conduite par son président national, Mohamed Anadif Yousouf, Sion Loutjad, pour informer sa base sur les conclusions du Forum. Ce matin, la délégation était à Massakori. C'est la ville de Massakori que l'équipe de la mission du parti Al-Nasr, conduite par son président national, Dr. Mohamed Anadif Yousouf, a convié ses militants pour les éclairer davantage sur les conclusions du Forum national inclusif. Les militants du parti Al-Nasr de cette ville ont eu droit à des informations détaillées sur toutes les résolutions du Forum national inclusif qui viennent de se dérouler. Pour Dr. Mohamed Anadif Yousouf, le Forum national inclusif a débouché sur plusieurs résolutions qui prennent en compte toutes les aspirations du peuple tchadien. La mission est d'expliquer de manière globale l'importance de la quatrième république dans le domaine des droits de l'homme. Les militants de ce parti de la ville de Massakori se sont félicités pour ce duplacement des responsables de leur parti pour les éclaircir sur les débouchés du Forum. Il souhaite que toutes les résolutions prises à l'issue de ces forums soient appliquées pour le bien-être de la population tchadienne et celle de les régions en particulier. A Doba, dans le Leogon oriental, s'est tenue une rencontre axée sur la restitution du Forum national inclusif aux membres des différentes cellules de base du MPS de la région. Une rencontre initiée par le secrétaire général régional du MPS, Mbaye Namem Ngam Madi. Luc Azina Dandiaï. Cette rencontre organisée par le secrétaire général régional du mouvement patriotique du salut du Leogon oriental, vise à présenter les résolutions issues des travaux du Forum national inclusif déclinés en 75 décisions pour consolider la démocratie et renforcer l'efficacité de l'État. Dans sa communication, Mbaye Namem Ngam Madi a axé son intervention sur le compte-rendu de l'entretien des secrétaires généraux régionaux du mouvement patriotique du salut, tenu avec le président de la République ainsi que leur cahier de charge, les résolutions sur le réaménagement des grandes institutions de la République et le régime des parlementaires, la réforme en vue de la consolidation de la paix, de l'Union nationale, de la stabilité, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, incluant la réforme judiciaire et pour ne citer que cela. Aussi, le secrétaire général régional du mouvement patriotique du salut du Leogon oriental n'a pas oublié de réitérer la communication du chef de l'État à la contribution de tous les militants et au changement de comportement afin de mettre fin aux gains faciles et la mauvaise gestion des ressources de l'État. L'amicale des élèves de l'ENA a organisé une conférence débat sur le thème « La loi des finances 2018 à l'épreuve des exigences du développement durable ». Cette conférence, qui s'est tenue à l'enceinte de l'école, est animée par d'éminentes personnalités. Idriss Oumar Idriss Cette conférence est organisée dans le but d'enrichir la qualité des enseignements au-delà des cours magistraux sur les finances publiques. Le débat est porté sur la loi des finances 2018, qui a connu une légère augmentation de 30% au premier trimestre de l'année. La loi des finances de l'année prévue à l'épreuve de chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Au cours des échanges, la relance des activités économiques et l'apport du Plan national du développement à booster le développement socio-économique ont été évoqués. Pour les conférenciers, l'État doit miser sur ses propres recettes pour réserver les déficits constatés. La table ronde, l'objectif est de rechercher des financements pour financer le PND. En fait, le Tchad va vers ses créanciers et non pas l'inverse. Hier, c'est déjà le privé qui payait plus d'euros que les agents de l'État. Maintenant, on a restauré l'érité entre les agents de l'État et les agents de services de l'État privés. A entendre le directeur général de l'École nationale de l'administration, le débat qui a duré deux heures a permis aux élèves de mieux appréhender les dispositifs de la loi des finances 2018. La Fondation Grand Coeur et le Fonds national d'appui à la formation professionnelle forment les matrones de la région de Ouadifira. Une formation pour les aider à mieux jouer leur rôle dans une région où il n'y a pas assez de sages-femmes. La Fondation Grand Coeur vole au secours des populations de la région de Ouadifira. Un don composé de sacs d'uris, des batteries, des panneaux solaires, des manuels scolaires et des moulins a été offert par cette organisation humanitaire. Il est destiné aux quatre départements que compte la région. C'est la chargée des affaires sociales, de la promotion du genre et du développement Mme Chamsalouda Bakar Kadadé qui a effectué le déplacement de la capitale pour procéder à la remise de ce don. Pour elle, à travers ce geste, la première dame Inda Debitnou traduit en acte son humaniste envers les personnes nécessiteuses des régions du Tchad. Un acte de bonne volonté salué par les bénéficiaires. Selon eux, les actions salvatrices de la Fondation Grand Coeur sont à mettre à l'actif de la première dame Inda Debitnou qui fait de l'amélioration de leurs conditions de vie son cheval de bataille. Ils ont aussi saisi cette opportunité pour présenter leur gratitude à l'endroit de la bienfaitrice. Très ému, le secrétaire général de la région de Ouadifira, Ousmane Kelly, soutient que cette initiative de la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire vise à améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées. Par la même occasion, il a exhorté les bénéficiaires à l'utilisation de ce don de manière rationnelle. Restons toujours avec la Fondation Grand Coeur dans le cadre de ces actions de bienfaisance. La saison de pluie, c'est d'ambient tout. Dans la commune du 9e arrondissement, les autorités municipales sont à l'avant-garde pour faire face. Une opération d'aménagement des rues se déroule sous le ridership du maire de cette circonscription administrative, Mamad Kirima Saleh. Le quartier Wali Adjaraï marque le point de départ de cette opération. Saisissant cette occasion, le maire sollicite le concours de ses concitoyens pour la réussite de l'opération. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les délégués de quartier, chefs de carré, en bref à toute la population de la commune du 9e arrondissement, de prêter main-forte à ses activités. La main-forte que nous demandons là, ce n'est pas de donner de l'argent, mais nous demandons à chacune et chacun qui possède la concession dans la commune du 9e de commencer à entretenir devant sa concession en nettoyant, en mettant aussi quelques rembrés selon sa capacité et la commune vient en appui. En dehors de cette opération d'aménagement des rues, les autorités communales du 9e arrondissement envisagent lutter contre les ordures ménagères qui sont la source des maladies hydriques, et ceci en obtant par la distribution des bacs à ordures dans les différents quartiers. Le reportage porte la signature de Varelaid et porte sur l'aménagement des rues et la distribution des bacs à ordures. Incendie du marché de la Bénin, le député de la commune, la députée de la commune du 7e arrondissement, Epainet Djemina-Sil, est descendue sur le terrain hier soir. L'occasion pour elle d'apporter son soutien moral aux victimes. La députée de la commune du 7e arrondissement, Mme Epainet Djemina-Sil, sur les décombres du marché de Habena, victime d'un incendie. L'élu est venue exprimer sa vive compassion aux commerçants du démarché. Elle leur apporte ainsi un réconfort moral. Pour la députée, il s'agit d'un devoir d'un élu du peuple. Je suis venu pour compatir avec eux. Et ça, c'est mon rôle. C'est un devoir pour que je puisse venir le visiter. Tu vois, quand un marché brûle comme ça, c'est des pertes énormes. Mais heureusement pour eux, on n'a pas eu de pertes humaines. Mais tout ce qui s'est passé, nous portons également notre voix à l'autorité suprême pour qu'ils puissent quand même voir cette situation. Cette attention du député de la commune du 7e arrondissement réconforte les victimes, comme l'a laissé entendre le délégué du marché de Habena. Cette reconnaissance est également exprimée par le délégué du quartier. Ce dernier a profité de l'occasion pour demander aux bonnes volontés de venir en aide aux victimes de l'incendie. Le maire, deuxième adjoint de la commune du 5e arrondissement de la capitale a visité ce matin deux écoles maternelles de sa circonscription. Ceci pour s'enquérir des conditions d'apprentissage. Nguéam Bengueri. Les jardins d'enfants, une véritable providence pour les tout-petits. Dans le 5e arrondissement, ils sont visibles et accessibles, les écoles des tout-petits, qui offrent diverses prestations. A la surprise des tout-petits, les jardins d'enfants des établissements La Juvence d'Amrgebe, La Nouvelle Génération, Les Nounours et Le Prestige ont reçu la visite de Fatimi Amat-Mamad, maire deuxième adjoint du 5e arrondissement. Objectif, s'enquérir des prestations offertes par ces établissements de la petite enfance. On a fait deux établissements, dans deux établissements, je n'ai vu aucun... Les enfants sont restés à l'air triste, seuls. Alors, je suis en train de demander aux responsables de l'établissement de faire un peu d'efforts pour leur trouver des ventilateurs. La formation de la petite enfance fait partie des priorités du gouvernement dans le cadre de la politique nationale de l'éducation pour tous. C'est pourquoi les jardins d'enfants doivent se conformer aux normes. Fatimi Amat-Mamad appelle les parents d'élèves et les anciens à un esprit de collaboration afin d'assurer une bonne éducation à leur progéniture. Je vous invite à suivre à présent les temps forts d'une cérémonie de remise des attestations de fin de formation des lauréats de la 18e promotion du département d'histoire, section arabe de l'université de N'Djaména. Ousmane Idris Dacoum. Après trois ans de formation, 11 lauréats du département d'histoire, section arabe reçoivent leur parchemin. Le major de la promotion, Abdelaziz Ibrahim, a réçu son attestation des mains du vice-recteur de l'université de N'Djaména à Tayyip Idris Halawlaou. De nommer les martyrs de l'événement Al-Koub-Koub par la voix de leurs représentants, le lauréat s'engage à relever les défis liés à la promotion de la langue arabe. Par ailleurs, il sollicite la création d'une bibliothèque, d'un dispenseur et d'une laboratoire au profit des étudiants. Tout en prenant acte de doléance de lauréats, le vice-recteur de l'université de N'Djaména à Tayyip Idris Halawlaou demande aux lauréats de traduire en acte les enseignements reçus. Selon lui, le développement d'une nation repose sur l'éducation des citoyens pour rendre la politesse à leurs enseignants, les lauréats ont remis des attestations. Parlons à présent des championnats d'Afrique de judo et surtout de la 39e édition qui s'est déroulée du 11 au 15 avril en Tunisie. Un gros plan sur l'organisation de ce rendez-vous sportif. Et là, un Tchadien, le directeur de sport de l'Union africaine des judos, Abak Ardiarma, a joué un rôle très important. Kandoua Théophile. L'organisation de ce 39e championnat d'Afrique de judo en terre tunisienne qui a regroupé 202 athlètes de 23 pays du continent est un véritable défi pour le directeur de sport de l'Union africaine de judo, le Tchadien, Abak Ardiarma, qui est chargé de l'organisation technique de la compétition. Connu par ses collaborateurs de l'Union africaine de judo et ceux de la Confédération mondiale. Pour sa rigueur, son dynamisme, le Tchadien s'est investi avec le président de la Fédération tunisienne de judo, Hashisha Iskander, à rehausser le niveau de la compétition sur le plan technique. Ceci grâce à un contrôle strict des pièces d'état civil pour les accréditations, l'usage de matériel technologique pour le tirage au sort, les pésés aléatoires et officiels et pour l'assistance en arbitrage vidéo en cas de litige. Satisfait de la collaboration, oui, nous avons une très bonne relation humaine, une relation humaine très chaleureuse, nous travaillons en équipe, tout n'est pas encore parfait, on n'est pas encore satisfait du résultat du travail que nous avons. Nous avons travaillé pendant deux ans, il nous reste encore deux ans. Les membres du bureau exécutif de l'Union africaine de judo se réjouissent de cet engagement qui a permis de réaliser une bonne compétition sur le plan technique. Le travail de l'Union africaine c'est de satisfaire à l'organisation qui soit une organisation internationale avec des normes de la fédération internationale et donc avec mon ami N'Gomme de l'arbitrage, mon ami Ababakar Djerma de directeur sportif et bien sûr avec tous les membres du bureau de l'Union africaine de judo. Pour permettre au meilleur judoka de ce 39e championnat d'Afrique de tirer leur épingle de jeu lors des compétitions internationales et aux prochains Jeux olympiques de 2020, les organisateurs ont appliqué les nouvelles règles d'arbitrage de judo. Nous allons à présent nous intéresser à l'association des jeunes du Guéra qui a organisé une semaine culturelle et sportive. C'est presque toute la ville de Mangalmé, chef lieu du département, qui a pris d'assaut le terrain municipal pour assister à cette finale de la 5e édition de la semaine régionale, culturelle, sportive et touristique du Guéra. Cette finale qui a mis en prise les footballeurs locaux à leurs adversaires de Melfi, vainqueur de la redoutable équipe de Mongo, a été âprement disputée. Les joueurs de la ville de Melfi qui cherchent à tout prix à maintenir leur titre de vainqueur de la coupe, n'ont pas pu tenir face aux joueurs de Mangalmé poussés par un public de grands jours acquis à leur cause. Au finish, les locaux s'imposent par un but à zéro et gagnent les trophées mis en jeu. Occasion pour le président de l'association des jeunes du Guéra, Abdelkader Abderrahman Koko, d'exprimer ses sincères gratitudes aux délégations qui ont pris part à ces manifestations. Pour lui, l'objectif visé à travers ces chants, danses, manifestations sportives et touristiques est de renforcer davantage les liens d'amitié et des fraternités qui unissent les différentes communautés de la région du Guéra. Le rappel constant de l'unité dans les thèmes de toutes nos éditions n'est pas fortuit. Et aujourd'hui, il y a un constat qui s'impose de lui-même. L'unité est là. Elle est autour de vous parce que nous avons su la démontrer avec maturité et surtout avec passion durant ces quatre jours de célébration. Dans la même veine, le secrétaire général du département de Mangalmé s'est réjoui de la réussite de cet événement. La semaine culturelle et sportive et touristique cinquième édition organisée à Mangalmé n'a pas seulement servi pour découvrir les valeurs ancestrales de Moubi et les autres composantes de la région du Guéra mais aussi et surtout à poser des jalons et la pérennisation d'une jeunesse intégrée et autonomisée. Les organisateurs qui ont bien voulu matérialiser cette cinquième édition ont remis des attestations de participation à tous les acteurs. Avant de clôturer cette session en tour dans la région du Ouadaï pour parler du forum national inclusif. Les villages à Fitin dans le canton Cognéré est la dernière localité du département d'Abdi qui a reçu la délégation du secrétaire général du mouvement patriotique du salut du Ouadaï à Bas Abdelkérim Badour. Dans ce village militants et militants ont réservé un accueil chaleuré à la délégation. Les ressortissants de Cognéré militants du mouvement patriotique du salut se sont succédés pour demander aux militants de se préparer pour les élections à venir. Hadjar Hadid dans le canton Bardet est la première localité du département visité par Abbas Abdelkérim Badour. Le sous-préfet de Hadjar Hadid Idriss Konishidi a demandé à la population d'appliquer les orientations de la délégation après Hadjar Hadid cap sur la sous-préfecture de Borota où une marée humaine a accueilli la délégation du MPS du Ouadaï. Hissène Arabi sous-préfet de Borota a remercié la délégation du bureau régional qui selon lui est arrivé pour la première fois dans la sous-préfecture de Borota localité frontalière avec le Soudan. A Hadré chef-lieu du département d'Asunga la cérémonie s'est déroulée à la place de l'indépendance de cette ville. Militants et militantes du MPS d'Adri sont sortis massivement pour suivre le message de la délégation. Le secrétaire exécutif adjoint d'Asunga Omar Saleh a dans son allocution rassuré le bureau régional de la disponibilité de ses militants aux côtés du MPS. Les échéances électorales à venir les orientations du président fondateur et les atouts de la 4ème république sont entre autres les points abordés par Abbas Abdelkarim Badour. Il a aussi insisté dans ses différentes interventions sur le vivre ensemble, la protection de l'environnement mais aussi la solidarité entre militants et militantes du parti. les sous-préfectures de Mabron, Tourani, Farshana et Amleouna sont l'étape suivante de la délégation. Incommuniqué, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des Mesdames et Messieurs les députés que la séance plénière relative à l'examen de l'ordonnance numéro 002 par PR par 2018 du 9 février 2018 prévue le vendredi 20 avril 2018 à 9h et reportée à une date ultérieure. Le secrétaire général compte sur la compréhension des Mesdames et Messieurs les députés. Féan Jamena le 19 avril 2018 le secrétaire général adjoint Gedalla Mahamat. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de l'avoir suivi.